Oh, écoutez, j'avais de quoi faire peut-être 4-5 vidéos autour de la LFI. Juste la flemme, parce que plus tu creuses, plus tu tombes sur des dingueries. Plus c'est un trou sans fond, plus tu dis, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas encore été dissous ? Ou inquiétés par la justice ? Ou encore pire que ça, l'éléphant dans la pièce ? Comment c'est possible qu'il y a autant de personnes atteintes de problèmes psychiques qui votent pour eux ? Du coup, on va faire une espèce de peau pourrie de tout ce qui se passe. Entre Lucie Castette qui explique que les Arbel et les Noirs, ils sont méchants à cause de ces news, qu'il faut contrôler la presse, Sébastien Deslogu qui fait des refus d'obtempérer. Oh, il y a tellement de trucs, il y a tellement de trucs, j'en oublie. Ah oui, que le 7 octobre, c'est pas du terrorisme. Oh là là, j'en peux plus, j'ai besoin d'aide. Envoyez-moi votre Genkin Dama, s'il vous plaît. Un bouc aqué, je veux un bouc aqué de pouce, s'il vous plaît. Et un bouc aqué de partage. Parce que dans le bouc aqué, il y a beaucoup de vitamines. Attention, please. On va commencer par le début. Lucie Castette, on l'écoute. 30 secondes, vous allez voir, c'est incroyable. Je pense qu'il faut davantage réguler les médias, je pense qu'il faut aussi davantage réguler les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour le Rassemblement National, y compris parce qu'ils adhèrent à des thèses racistes, mais qui sont des thèses qui sont construites, qui ne sont pas le fruit de leur expérience qu'ils auraient vécu dans leur vie quotidienne, mais parce qu'en fait, ils regardent CNews et que sur CNews, c'est dit que les Arabes et les Noirs sont méchants. Voilà, âge 12 ans. Sur CNews, on dit que les Arabes et les Noirs sont méchants. CNews, c'est combien l'audimat de CNews ? C'est 3 millions de spectateurs ? On est 70 millions en France. On fait quoi des 63 millions autres qui ne regardent pas CNews, du coup ? Et qui potentiellement disent quelque chose ? CNews, c'est que 3 millions de spectateurs. À titre de comparaison, ce qui n'est pas comparable, mais je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Moi, je suis à 6 millions de spectateurs par mois. C'est news, petite bite. Surtout que oui, porter plainte pour diffamation, c'est complètement débile. Il ne faut que relater des faits. Il ne faut que relater des faits. C'est-à-dire que si quelqu'un est racisé et qui est fait de la délinquance, on n'a pas le droit d'en parler. Parce que sinon, ça stigmatise... Et sa solution à ça... Et qu'il y en a trop en France. C'est véridique que les gens disent ça. Et c'est parce qu'ils regardent CNews. Et donc, je pense qu'il faut davantage réguler la presse et les médias. Donc, la solution, c'est de réguler la presse. Parce que si on ne fait pas état de tous ces faits, ça n'existe pas. 1984, les Khmer Rouges, Mao, Corée du Nord, tout ce que tu veux, mais... Maduro et tout ce que tu veux. Bref, la gauche. Les belles valeurs. Très bien, Roussel. Ce que l'on n'a pas obtenu par les urnes, nous allons l'obtenir peut-être par la force. Ça m'appelle un lintifada, tranquillement, au calme. Lui, il a un Glowdown, mais pour utiliser un terme Jones. Incroyable. Pourquoi on pourrait dire... Pourquoi on peut traduire Glowdown ? Pourquoi on pourrait traduire Glowdown ? On va demander à Chaton. Par quoi on peut traduire Glowdown ? En français, il n'y a pas de traduction indirecte, mais on peut dire déclin ou perte d'éclat. Perte de beauté, moins rayonnant. Ah, déclin, c'est très bien. Déclin, c'est très bien. Et dans un déclin, incroyable. Les Français votent RN, car CNews les a rendus racistes contre les Noirs et les Arabes. Il faut donc réguler les médias. Comment une telle idiote a pu faire l'ENA ? Cette personne gère les finances de Paris. Avec Hidalgo. Qu'ils ont détruit d'ailleurs Paris. Mais bon. La perte de confiance des Français dans la politique est énorme. Les Français ont placé le RN en première position avec 10 millions de voix. Mais à cause du Front Républicain, la volonté populaire a été contrecarrée. Et ça, c'est vrai aussi. C'est dégueulasse. Le trucage des urnes qu'ils ont fait. Encore plus confiance envers Paris. Oui, et ça fait quand même plus de 15-20 ans que ça dure. En fait, la perte de confiance des Français dans la politique est énorme. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'Emmanuel Macron a voulu cette situation. C'est-à-dire que cette situation est le fruit de la dissolution de Macron. Et aussi du Front Républicain voulu par Macron. Et qui a été acté par Gabriel Attal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut regarder les chiffres. Les Français ont mis le RN en première position avec 10 millions de voix. mais à cause du Front Républicain où les Macron... Le seul vote qui conteste est pour les Européennes. 94% de votes de communes qui ont voté Bardella. C'est le seul vote qu'il aurait dû faire. Tout le reste, c'est de la magouille. Les LFI se sont retirés pour des LFI et où les LFI se sont retirés pour des macronistes. On est allé à l'encontre de la volonté du peuple. Aujourd'hui, la situation est totalement ingouvernable. C'est incroyable. D'ailleurs, on n'a toujours pas de Premier ministre. Comment ça se fait d'ailleurs qu'on parle de politique alors qu'il y a la trêve olympique ? Pour les Paralympiques, ça compte pas ? Émeric Caron. Alors, celle-là, elle est forte. Elle est balèze. Elle est balèze. Elle est balèze. Or Émeric Caron qui a fait le jeu, qui a protégé des terroits et tout ça. Émeric Caron annonce avoir saisi la justice après des propos du grand rabat de France sur Gaza. Il attaque en justice un rabbin qui se outre. C'est où ? Les derniers jours du Parti Socialiste de Aurélien Bélanger, sorti en août 2024, racontent les dérives d'une certaine gauche vers l'instrumentalisation de la laïcité contre les musulmans. Il parle de racisme de gauche. Merci à lui. Il est temps de dire tout haut toutes ces choses. Comme je vous l'ai dit, les Aïgons, les Aïgones, on en a parlé plein de fois et on a parlé de... Cherchez du côté de la vidéo de la pureté militante. On a fait une vidéo sur la pureté militante. En gros, les Aïgones, une fois qu'ils ont vaincu tous leurs ennemis et qu'ils ne sont qu'entre eux, ils ne peuvent pas vivre comme ça. Ils sont obligés de continuer. Parce qu'ils sont tellement tordus et psychopathe, ils sont obligés de continuer le combat. Et donc, en fait, ils commencent à se bouffer entre eux parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas assez purs. C'est exactement ce qui se passe dans tous les milieux woke. C'est exactement ce qui se passe dans le milieu des influenceurs aussi. C'est exactement ce qui se passe dans tous les milieux un peu gauchistes, un peu wokeistes. Et là, c'est exactement ce qui se passe. La gauche est devenue tellement pure. On est dans une pureté politique, dans une pureté raciale, qui viennent à se traiter de racistes entre eux parce qu'ils ne sont pas assez purs. Le Parti Socialiste est souvent accusé d'avoir trahi sur les questions économiques. C'est habituel. Puis, loin de la rigueur, on dit ça. Ce qui me semble relativement nouveau, c'est une trahison. Le Parti Socialiste, à mon sens, enfin, une frange du Parti Socialiste a trahi sur les questions beaucoup plus centrales, en fait, dans l'ADN de gauche. La question du racisme, en fait. Il y a eu, autour de la laïcité, une laïcité évidemment dévoyée, la réinvention d'un racisme à gauche, la réinvention d'une idée. Ils ont réinventé le racisme à gauche. Alors ça, on l'avait dit depuis longtemps, ils ont réinventé le racisme. Mais le problème, c'est que c'est un racisme anti-blanc et anti-catholique. Et que la civilisation occidentale était supérieure aux autres. C'est un racisme. Vous parlez de racisme. C'est tout le point, en fait. Il y a eu... Attendez, prenons les choses les unes après les autres. Mais même l'autre fait qu'un, qu'est-ce qu'il dit ? La gauche réinvente les racistes, qu'est-ce qu'il dit ? D'abord, la laïcité, c'est un combat, c'est une idée, historiquement, de gauche. La laïcité, absolument, les lois de 1910. Alors oui, encore une fois, les gens ne comprennent pas. La laïcité, c'est une valeur de gauche. Je vous rappelle qu'à l'origine, et on en a parlé plein de fois, la gauche est anti-religieuse. Elle déteste la religion. Vous allez me dire, mais comment ils font pour sucer autant l'islam, alors ? Ben justement, parce que cette nouvelle gauche, woke, est d'extrême droite. Mais c'est compliqué, hein, pour ça, que vous vous imputiez ça. En 5, c'est porté par la gauche. Mais pas d'extrême droite, selon le spectre français. C'est joué, ces 20 dernières années, de façon assez complexe, que j'essaie de démêler dans le livre, l'idée qu'en fait, la laïcité était une arme politique qui pouvait être dirigée. On l'a vu. La laïcité est une arme politique. Contre l'islam. En gros, ce qui s'est... Vous avez compris, c'est un énorme gauchiste woke, hein, le mec. Faut pas chercher. Mais voilà, la laïcité, c'est islamophobe, tu vois. C'est que, il y a eu les attentats de 2000. Et donc, si t'es de gauche et que tu protèges la laïcité, tu es islamophobe, et donc tu es raciste par truchement. 15. Et on dit, souvent, que le but des attentats, c'est d'infliger à la cible, que ce soit ses propres... Mais c'est pareil. Hitler était au pouvoir par la gauche, et Hitler aimait beaucoup l'islam. Ça, on l'oublie aussi. C'est juste... Réaction qui va s'auto-infliger. Et Pétain était de gauche, on lui a donné les pleins pouvoirs par la gauche aussi. Elle va s'auto-mutiler, en fait. Et il me semble que, sur cette question de la laïcité, qui a été instrumentalisée par des gens qui avaient des agendas politiques relativement pervers, que c'est là que le mal s'est fait. Les éléments de langage, agendas politiques pervers. Et que la laïcité, qui est une valeur cardinale de la gauche, s'est trouvée manipulée par des gens qui n'en aient pas grand-chose à faire, des vraies valeurs de gauche. Je ne suis pas convaincu. Sébastien Delogu, député Les Filles, a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'il roulait à contresens sur une voie de bus à Marseille. Sandrine Nousseau qui dit « Ils leur interdisent d'être autre chose que des objets de servantes et des ventres. Ils leur interdisent d'exister et de vivre. Je hais leur idéologie, leur toute-puissance, leur violence et leur impunité. » Par rapport aux femmes qui portent le voile et tout le bazar. Elle a dit « Le voile islamique est aussi un embellissement de la femme. » Ces gens sont insupportables. L'élite de la LFI peut jubiler. Prend tireur mag et met en avant leur best-of des dernières semaines. Persilia Soudé et son sbire assument de cyberharceler des journalistes, dont moi. Delogu se gosse du décès du père de Cyril Hanouna. « Attaque en meute contre des consœurs de BFM TV. » Qu'est-ce que je veux faire de l'eau en plus ? Merci au JDD d'avoir révélé l'immonde réponse de cette députée amputée d'Humanité et Ercilia Soudé. Ercilia Soudé qui dit « Je suis députée par responsable de la rubrique des faits divers. » En parlant d'une affaire de viol. Ça, je l'ai gardé juste pour la miniature. Écoutez-le. Les belles valeurs de la LFI. Député, politicien. Je ne sais plus ce qu'il est. Il est quoi, lui, déjà ? Il est député, je crois. Je ne sais plus. En tout cas, il est LFI. NFP. Écoutez ça. Encore des gens qui attendent de nous aujourd'hui de pleurer les 1200 civils israéliens qui ont été tués. Ben non, en fait. C'était un petit peu mérité, j'ai envie de vous dire. C'était un petit peu mérité le 7 octobre. Et de lui, il n'est pas inquiété par la justice. Aucun problème. Aucun problème. Surtout, il faut quand même rappeler que leurs morts ne sont absolument pas du même ordre que les 40 000 morts côté palestiniens civils. palestiniens. Et puis, on va se le dire doucement. Tout le monde sera bien content quand le Hamas aura terminé le travail. Vous ne trouvez pas ? Et voilà, on a toutes les vierges et farouchées qui vont crier à l'antisémitisme et à l'apologie du terrorisme. Et bizarrement, ce sont les mêmes qui crient à l'antisémitisme quand j'ai annoncé des posées plaintes. Il y a aussi un pattern des gens qui ouvrent trop gros les yeux comme ça, on va d'un... Il y a un problème. Il n'est nul autre que le grand rabbin de France qui a dit exactement ce que je viens de dire. Pourquoi il y a Antoine de Cône ? Oui, mais il y a une photo d'Antoine de Cône. Exactement. Ce que je viens de dire a... Quelques petits détails près. A savoir, à la place de palestiniens, vous mettez israéliens. Je rappelle que la Palestine a eu 2 millions d'habitants en plus en je ne sais pas combien de dizaines d'années et que plein de palestiniens travaillaient en Israël sans problème. Par contre, il y a combien de juifs qui travaillaient dans la bande de Gaza ? Et après, on dit le racisme, il n'est que dans un sens, tu parles de la gueule. Après avoir mis les TPS puis à la manif pour tous, le fils de l'imam expulsé à San Iqusen se rapproche maintenant avec l'un de ses amis de la France Insoumise. Les belles valeurs ! Les belles valeurs de la France Insoumise ! Bon, allez, le meilleur pour la fin. Raquel Garrido. Qu'est-ce qu'elle a à penser de la petite Camélia et des refus d'obtempérer ? Écoutons ça. Les 18 gendarmes et policiers blessés chaque jour. Ce qui est intéressant dans le chiffre qu'ils donnent sur les refus d'obtempérer, c'est de se poser la question de savoir pourquoi. Et en réalité, on a un peu de recul là-dessus. Aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus de refus d'obtempérer, c'est aussi, parmi d'autres, le fait que les gens n'ont pas le permis. Les jeunes n'arrivent pas à se payer le permis. Le permis est trop cher. Donc, on roule parce qu'on en a besoin pour aller travailler, on en a besoin pour vivre, mais on n'a pas le permis. Ce qui fait que quand on est contrôlé, on essaye de se carapater. Idem pour l'assurance. Il y a de plus en plus de gens qui roulent sans assurance. Donc, ça génère des refus d'obtempérer. Donc, déjà, si l'accession au permis était gratuit ou vraiment pas cher pour les jeunes, si c'était pris en charge au niveau, par exemple, des lycées, pour que tout le monde à 18 ans déjà ait un permis, si l'assurance était moins chère, déjà, on éliminerait une grande partie des refus d'obtempérer. Tu dis qu'on n'a pas tous les moyens de se payer le permis. Il y a des voitures sans permis. Est-ce que ce n'est pas la solution aussi de faire des voitures ? Eh bien, je n'ai pas réfléchi à cette question, Guillaume. Je pense que les voitures sans permis sont des voitures qui sont vraiment limitées. Peut-être que, je ne sais pas, si elles ont le droit de dépasser 50 cc. Donc, ça peut peut-être marcher dans des pays, enfin, dans des endroits du pays où c'est très dense, très concentré. Intuitivement comme ça, je me dis que ce n'est peut-être pas la solution parce qu'à l'échelle du pays, on a besoin quand même de voitures qui vont quand même plus vite que 40 km heure. Oui, genre des Lamborghini qui coupent en deux des cyclistes. Et ça, tu veux... Je vous rappelle que ça, ça veut diriger notre pays. Imaginez-les au pouvoir. Imaginez-les. Une seconde au pouvoir. Et ils grattent du terrain ? Tous les jours, ils grattent du terrain ? Parce que leur idée de génie, je vous rappelle qu'Aversilia Soudet, elle était prof au collège. Le nombre de gamins endoctrinés, lobotomisés. Moi, je suis fatigué. Et vous, vous êtes comment, s'il vous plaît ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada